Retour sur deux dessins de Jean Monchouigny, peintre au Neuversoir dont nous avons plusieurs oeuvres dans la collection de l'Artotech. Titres l'ArtQuest 1 et l'ArtQuest 2, année de production 1964, auteur Jean Monchouigny, technique dessin au feutre, format de chaque oeuvre 27 sur 36 cm, format du cadre 52 par 62 cm. L'exposition Jean Monchouigny les années d'émancipation à la maison a eu lieu en octobre 2020, malheureusement interrompue au bout de trois semaines car nous rencontrions l'obligation d'un second confinement dû au virus du Covid-19. Qui est Jean Monchouigny ? L'artiste peintre est né en 1915. Après une formation d'enseignant, il entre à la faculté de Dijon puis à celle de Besançon pour préparer le concours d'entrée à Saint-Cloud, une formation de professeur de l'enseignement secondaire. En 1947, Jean Monchouigny quitte l'enseignement pour se consacrer à la peinture. Le pinceau fait son travail mais l'esprit aussi. Lauréat du prix de la jeune peinture pour la région Bourgogne, il a exposé aux indépendants et à la galerie Guénégo où Francis Jourdain, ami de Romain Roland, lui donne une sorte d'adoubement et lui conseille d'accepter l'esprit d'aventure pour conduire son œuvre. La graine est plantée. 1972, la maison de la culture de Nevers le sollicite pour créer un département art plastique. Jean Monchouigny assurera l'animation d'un atelier de pratique artistique et organisera de nombreuses expositions avec de jeunes talents locaux mais aussi avec des artistes renommés. Aujourd'hui, en sa mémoire, l'espace d'exposition de la maison porte son nom. 1979, Jean Monchouigny se consacre pleinement et uniquement à sa peinture dans son atelier de chaulnes qu'il ne quittera guère. Il choisit la solitude pour être au cœur de son activité créatrice. Quelques expositions nationales et internationales ponctueront les nombreuses expositions dans la Nièvre. En 2008, Jean Monchouigny nous quitte. Sa fille, Marianne Monchouigny et son épouse, Yvonne Monchouigny, récemment disparue, n'auront de cesse de promouvoir le travail du peintre. Le travail pictural de Jean Monchouigny connaîtra deux rétrospectives à la maison. La première en 1991, qui retracait son évolution de 1965 à 1991. Puis la seconde, dont j'ai assuré le commissariat, proposant de découvrir les œuvres datant de 1939 à 1965. C'est dans ce cadre que l'art quest 1 et 2 ont été exposés. La Bretagne et ses paysages maritimes représentés dans ce couple de dessins sont une source d'inspiration longue et intime de l'artiste, ainsi que l'atteste cet extrait de documentaire réalisé en 1991 par Pascal Massicot, Alex et Stéphane Jean-Baptiste. Le point de départ d'une image comme celle-là, c'est le mouvement du sable sur les plages quand la mer s'est retirée. Et en partant de photos que j'ai faites de ces plages, j'ai érotisé, en quelque sorte, les mouvements du sable. Et c'est les sables de Bretagne, de la région de Saint-Guenolé, des grandes plages qu'il y a à la torche. C'est que la peinture commence là où le discours s'arrête, c'est-à-dire là où le discours est impuissant à exprimer ce que la peinture a eu l'ambition d'exprimer. horizon, roche et brise salée, hop hop hop, in the box. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada